Bonjour, c'est Amel Ben, je vous donne rendez-vous sur Queezy. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que c'est reparti pour un nouveau numéro de Queezy. Aujourd'hui, nous allons interviewer une artiste qui fêtera l'année prochaine ses 10 ans de carrière déjà. De nouvelle star à Génération Goldman en passant par Danse avec les stars, elle est devenue une artiste incontournable du paysage musical français. Il s'agit bien évidemment d'Amel Ben, qu'elle revient aujourd'hui avec son cinquième album Instinct, dont le premier titre sans toi passe en boucle à la radio. Et moi, avec mon petit chrono et mes 60 secondes, je lui ai compté un petit sprint minute. Allez, c'est parti. Salut Amel, comment vas-tu ? Très très bien. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui une interview sur Queezy, mais vraiment c'est sincère. Tu ne le sais pas, mais tu as été la première personnalité que j'ai interviewée il y a 10 ans. C'est vrai ? J'ai été la première dans la carrière professionnelle. C'est dingue ça. La première, c'était une interview croisée avec Cartouche. Je me souviens très bien de cette interview. C'était encore dans les locaux de chez BMG. Tout à fait, et tu as été la première. Je suis ravie, 10 ans après, de te retrouver comme ça, l'évolution. Bon, je ferme la petite parenthèse. Alors, ton single « Sans le Toit » est sorti déjà. Ton album, ton cinquième album déjà, « Instinct » sortira prochainement début janvier 2014. Exactement. Comme ça, d'entrée de jeu, comme ça, on clôture la question. Qui est le « Toit » dans « Sans Toit » ? À qui t'adresses-tu ? Moi, je m'adresse à quelqu'un, mais je veux que le « Toit » change en fonction des personnes. D'accord. Pour qu'on s'identifie directement. Exactement. Moi, je ne veux pas imposer aux gens mon histoire. J'essaie juste de leur transmettre une émotion, un sentiment, une sensation. Et je veux que les gens puissent à la fois s'identifier et identifier le « Toit » à leur guise, en fait. Moi, je ne veux pas... Je ne fais pas des chansons pour raconter ma vie ou mon histoire, même si de temps en temps, oui, je raconte mon histoire dans des morceaux comme « Où je vais ». Mais j'essaie toujours de garder un côté un peu universel dans le texte pour que, justement, voilà, moi, j'ai un métier qui est marginal, qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais quand je dis « Qu'est-ce que j'ai fait ? Où je vais ? », c'est une question que n'importe qui peut se poser, qu'on soit à l'école, qu'on ait 50 ans, 15 ans. On se reconnaît directement dans ta chanson. Voilà, moi, je veux que les gens puissent se reconnaître, puissent se faire du bien avec la chanson, puissent avoir l'impression d'être moins seul, compris, apaisé par des mots, sans que je leur impose une histoire. D'accord. Et concernant ton album, quels sont les thèmes que tu aborderas ? Les thèmes de la vie, les thèmes du quotidien, c'est, voilà, il y a des morceaux toujours avec beaucoup d'espoir, très positifs, des morceaux qui tirent vers le haut. Il y a des morceaux, au contraire, un peu plus mélancoliques. Il y a des morceaux de narration où je raconte une histoire, il y a des morceaux où je ne raconte rien du tout. C'est comme ça, c'est varié, en fait, un album où on trouvera plusieurs thèmes. Voilà, il y a plein de thèmes, vraiment. C'est pas que mélancolique ? Ah non, non, non. D'accord. C'est pas des limineurs, par exemple, c'est un album vraiment très noir, très mélancolique. D'accord. Et donc, tu dis que cet album est ce que tu es et non pas ce que tu ressens ? Oui. T'es qui, alors ? Non, en fin de compte, je me suis rendue compte, après quatre albums, parce que je les ai réécouté, les quatre, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté avec ces albums-là, avec ces chansons ? J'ai beaucoup, en fait, chanté, effectivement, mes émotions, mes sentiments, mes sensations. Et je me suis dit, en fait, les gens me connaissent justement à travers ces émotions-là. On a l'impression de se connaître, parce qu'on se réunit autour d'une chanson qui nous rappelle ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti tel à tel moment de sa vie. Mais je dis, mais est-ce que les gens peuvent vraiment savoir qui je suis en écoutant mes chansons ? Ce qui n'est pas exactement la même chose. J'ai dit, en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de ma personnalité dans mes chansons. Peut-être plus de ma tristesse, de ma mélancolie, ou de mes rêves, ou de mes espoirs, mais pas qui je suis. C'est toi qui écris les textes ? Oui, c'est moi. Mais j'ai toujours vraiment mis, après, c'est un parti pris, j'ai toujours raconté ce que je ressens. Et je ne me suis jamais raconté, juste moi, en fait. J'ai envie que les gens en écoutant une chanson se disent, ah ouais, elle est un peu fofolle, ou ah ouais, elle est rigolote, ou ah oui, c'est quelqu'un comme ci, c'est quelqu'un comme ça. Pas juste, elle a dû vivre ça, ou elle a vécu ci, ou elle a vécu ça. C'est pas exactement la même chose. Donc j'avais vraiment envie qu'il y ait beaucoup de ma personnalité, en fait, dans les chansons, de mon caractère. Alors, qui dit nouvel album dit concert et tournée. Bon, là, il y aura de la tournée avant la sortie de l'album. Qu'est-ce que ça te fait de repartir en tournée ? Je suis très heureuse. Très heureuse ? C'est à la fois beaucoup de pression, parce que ça fera trois ans que je n'ai pas mis les pieds sur scène. Donc c'est un manque ? Donc il y a eu un gros manque, et puis après, il y a eu un peu l'habitude de ne plus être sur scène. Et c'est devenu presque un... Là, pour moi, ça s'est tellement loin que... C'est pas un endroit qui m'est devenu étranger, mais j'ai du mal à me remémorer les moments où j'étais sur scène. En fait, ça fait trop loin. En fait, pendant huit ans, j'avais fait de la scène tout le temps. J'ai fait à peine six mois de promo d'album, et puis après, je partais un an sur les routes. Un an, un an et demi, et puis après, re-six mois, et puis re-un an sur les routes. Donc là, ça fait quand même trois ans. C'est énorme, quoi. C'est un peu comme si un footballeur, tout d'un coup, on lui fait faire, je ne sais pas, huit ans de Coupe du Monde, ou de Ligue des Champions, et de machin. Et puis pendant trois ans, on va lui faire faire de la pétanque. Et après, on lui dit, tu vas retourner en Ligue des Champions. Donc c'est un peu, voilà, moi j'ai été comme ça, comme ça, comme ça, au top de l'activité de chanteuse pendant longtemps. Et puis là, je n'ai pas beaucoup chanté pendant trois ans. Donc c'est tout un travail psychologique et physique qu'il faut faire. C'est retrouver la confiance en soi. C'est pour ça que pour ton retour, tu prévois un show explosif. Exactement. Exactement, c'est pour ça que moi-même, je me séduis moi-même en me donnant de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs, et pas me dire, pas essayer de retrouver les sensations que j'avais avant, mais à la limite, découvrir de nouvelles sensations, une nouvelle forme de scène, de spectacle. Et justement, c'est quoi ces nouveaux fonds ? Déjà, il y a la danse, donc pour moi, ça va être une première. C'est suite à Danse avec les Stars ? Il y a eu un après Danse avec les Stars, ça t'a donné l'envie de... L'envie, je l'ai eu depuis toujours. Danse avec les Stars, ça m'a juste désinhibé beaucoup, donner confiance, et puis surtout, ça m'a mis au diapason avec mon public, quoi. Parce que j'avais l'impression que si j'arrivais en danseuse, comme ça, sans prévenir, j'allais peut-être un peu les choquer. Voilà, c'est pas l'image que les gens ont de moi, et je pense qu'ils l'ont maintenant. Les gens dans la rue me disent « Ah, j'espère que vous allez danser sur votre tour. » Justement, maintenant, on attend à ce que tu leur proposes sur les tournées. Et c'est ça que j'aime, je suis contente que l'émission ait pu créer cette demande de mon public, et comme ça, j'ai l'impression de leur donner quelque chose qui est normal, qui n'est pas arrivé avec un visuel qui va les choquer. D'accord. Donc, tu as déjà presque dix ans de carrière, enfin bientôt, et quel est ton regard, du coup, sur ton joli parcours ? Je regarde pas en arrière. Franchement, un métier où il n'y a tellement pas d'acquis, il y a tellement... Et en même temps, c'est bien, c'est l'avantage et l'inconvénient de ce métier, c'est que si on sort d'un gros succès, on repart quand même à zéro. Si on repart d'un succès mitigé ou d'un non-succès, on repart aussi à zéro. Donc, tout est tout le temps possible, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je pense qu'il faut de temps en temps peut-être faire un bilan, mais je ne sais pas si c'est nécessaire, si ça fait avancer. Moi, je regarde plus vers l'avenir et j'essaie juste de me dire « Voilà, quels sont mes objectifs ? » « Qui je suis aujourd'hui ? Comment je peux apparaître devant mon public la plus vraie possible, la plus sincère, la plus honnête ? » Donc, c'est tout un travail d'introspection à chaque fois. Il faut tout le temps sonder ce qu'on a envie de faire parce que ça va vite. Quand on fait un morceau le lundi 10 septembre et qu'on le sort en février de l'année d'après, quelques mois suffisent à ce qu'une chanson ne vale plus rien, n'ait plus de consonance avec la réalité. Donc, ça va tellement vite. On est dans un métier d'émotion de toutes les manières et de ressentiment. Ça va tellement vite. Donc, voilà, j'essaie, moi, mon vrai combat, c'est pas d'essayer de voir ce que j'ai fait avant. Pas de regrets. Ou de regretter ou de m'asseoir sur des lauriers, etc. C'est plus me dire comment je peux faire au quotidien, au jour le jour, pour être la plus authentique, la plus vraie, et la plus en phase avec mon art, ma personnalité, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de chanter. Alors, nous avons passé à notre jeu. Connais-tu notre jeu Quizy, le sprint minute ? En fait, je crois qu'il faut répondre à un maximum de questions. 60 secondes, pas une seconde de plus. Ça va aller vite. D'accord. Voilà. T'es prête ? Ouais. Je lance le chrono ? Ouais. C'est parti. Alors, Amel, si je te dis que viser la lune, ça ne fait pas peur, tu me réponds ? Le point levé. Si tu étais un cadeau, tu serais ? Le papier cadeau. Un duo de rêves, ce serait avec qui ? Mariah Carey. Une destination de rêves ? Le Vietnam. Un trait de caractère ? La jalousie. Une chanson qui te passe par la tête, là tout de suite. L'Anna Del Rey, Born to Die. Une philosophie ? La mienne. Un dessert ? Chiramisu. Ton insulte préféré ? NTM. Le dernier texto que tu as envoyé ? Et à qui ? Je dois éteindre mon téléphone, j'ai une interview. Les chaussettes de l'Archiduchesse ? Sont-elles chesse ou archichesse ? Une question débile qu'on te pose à chaque fois ? Vous êtes heureuse ? Une grimace bien débile ? Le futur gagnant de Danse avec les Stars, ce serait qui ? Cricri. Un clip qui te fait danser ? Un clip qui me fait danser ? Le dernier Will I am. Stop Crono. C'est lequel ? Où il est en... Ah oui, tout à fait. Ok. Merci, merci à toi de t'être prêtée au jeu. J'ai fait toutes les questions ? Ouais, t'as fait toutes les questions, j'ai même inventé. T'as aimé, je ne l'avais pas assez. Ouh là là. Je suis contente. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'être heureuse ? Je déteste cette question. En bateau, en navire même. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter ? Une belle tournée déjà, parce qu'il faut faire les choses au fur et à mesure. Là, pour l'instant, c'est la tournée. Qui commence, qui démarre le 7 novembre. Le 7 novembre, on va forger les eaux. On passe par Paris le 16 et le 17 à l'Olympia. Puis elle s'étend surtout en 2014. D'accord. Et elle a sorti de l'album début 2014. Donc que tout ça se passe bien déjà, ce serait magnifique. Ok. Et moi, je te dis, rendez-vous... Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Plein de bonnes choses. Rendez-vous dans 10 ans. Allez, rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure et même fort. J'espère pas même pomme. Non, non. J'ai pas envie d'avoir la même tête dans 10 ans. À 40 ans, peut-être. Ça veut dire que j'aurais usé le botox, quoi. Non, non, non. Avec quelques rides en plus. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Avec des belles rides de bonheur et de vie, quoi. Tout à fait. J'ai commencé par toi. J'espère que je finirai pas par toi. Ah, mais j'ai plus trop envie de te revoir, du coup. La prochaine fois, c'est la polo. C'est clair. Merci à toi. Merci à vous. Restez connectés sur notre chaîne YouTube. Et rendez-vous sur les réseaux. Bye bye. On finit le mois ? Non, non. Ils sont là, c'est pareil. Je ne l'ai pas pensée. Non, non.